Le vent se déchaîne et nos cœurs sont en peine Mais Dieu nous conduit jusqu'aux portes Notre Dieu règne encore Jamais son amour ne s'endort Ce qu'il nous promet reste vrai pour jamais Notre Dieu règne encore Le Seigneur nous bénisse richement Levons-nous s'il vous plaît Nous allons lire un psaume Nous lisons dans le livre des psaumes au chapitre 100 Nous lisons la parole du Seigneur Psaume chapitre 100 Nous lisons la parole du Seigneur Poussez vers l'éternel de cris de joie Vous tous habitants de la terre Servez l'éternel avec joie Venez avec allégresse en sa présence Sachez que l'éternel est Dieu C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage Entrez dans ses portes avec des louanges Dans ses parvis avec des cantiques Célébrez-le, bénissez son nom Car l'éternel est bon Sa bonté dure toujours Et sa fidélité de génération en génération Amen Tu as promis d'être avec nous Je m'accroche à toi Je m'accroche à toi Mon Jésus Tu as promis d'être avec nous Ta fidélité Ta fidélité Ta fidélité Ta fidélité Ta fidélité Ta fidélité Oh oui Tu as promis Promis d'être avec nous Je m'accroche à toi Je m'accroche à toi Je m'accroche à toi Mon Seigneur Tu as promis D'être avec nous Ta fidélité Il durerait toujours Ta fidélité Nous te servons toi Le Dieu vivant Toi qui domines Surtout Chose mon soi La Bible nous fait savoir Que tu appelles les choses Qui descendent point Comme s'ils sont Seigneurs Tu es le Dieu Tout-Puissant En dehors de toi, il ne peut pas y avoir un autre Dieu Tu es le seul et l'unique, mon sauveur Nous te remercions pour le privilège de pouvoir te louer Toi, l'unique Dieu, le seul et véritable, mon sauveur Quelle grâce et quel privilège, mon bénéme Père Saint-Dieu, de pouvoir te servir, toi qui es le Dieu Tout-Puissant Merci aussi pour le salut que tu as accordé à mes frères et mes soeurs Au Dieu, à ce peuple que tu es toi-même choisi, Père Pour pouvoir le conduire encore dans ce temps du soir Dans ce temps où nous vivons aujourd'hui, Père-Tubissant Nous pouvons voir la débâcle de ce monde Mais tu es toujours présent, mon sauveur Merci pour ce que tu fais dans la vie de mon frère Dans la vie de ma soeur, dans la vie de nos enfants Nos petits-enfants, bien et même Père-Saint-Dieu Dans la vie de ce peuple qui s'est choisi à pouvoir marcher avec toi, mon bénéme Père-Saint-Dieu Et qui prend plaisir réellement, Père-Tubissant Dans ta maison, à pouvoir écouter ta parole À pouvoir s'accrocher, Père-Saint-Dieu Je te loue de tout mon cœur pour cela, mon sauveur Merci aussi pour tous ceux qui sont dans différents pays, en connexion, en ces lieux Père, nous pensons aussi à tous nos frères Qui sont dans différents coins, différents endroits Qui te cherchent aussi dans tous leurs cœurs Qui veulent aussi, Père, au Dieu, s'accrocher aussi à toi, bien et même Père-Tubissant Tu es celui qui, au Dieu, puissant, cherche à toi aussi, bien et même Père-Tubissant Père, accorde la grâce aussi de revenir aussi à toi, Père Merci pour ton amour et ta bonté Merci aussi pour le chant et les cantiques que tu inspires encore en ces lieux, Père Pour tous enfants qui se mettent ici devant, pour te louer, Père Et nos sœurs aussi, Père-Tubissant, qui sont là pour te chanter Tous les jours de la réunion, Père-Saint-Dieu Les instrumentales, mais dans chaque frère, à son point du devoir, Père-Saint-Dieu Je te loue pour cela Sois béni, Père-Saint-Dieu Souviens-toi de chacun d'eux Car nous t'avons ainsi prié Au nom du Seigneur et sauveur Jésus-Christ Amen Qu'il soit béni, notre Dieu Qu'il soit vraiment glorifié Au prophète, où vous asseoir Oui, c'est merveilleux de pouvoir connaître ce Dieu Et surtout aussi de pouvoir avoir la grâce d'être conduit par lui Comme ce peuple d'Israël Qui avait ce privilège de pouvoir réellement voir leur Dieu en action Par rapport à ceux qui les avaient gardés en esclavage Pendant des années et des années Qui n'avaient que simplement des divinités En représentation des animaux Et des têtes de statue, ainsi de suite Mais eux, ils pouvaient avoir la certitude Qu'ils avaient un Dieu qui était vivant Et que ces dieux-là pouvaient parler Ces dieux-là pouvaient aussi agir Parce qu'il leur a démontré effectivement Qu'ils pouvaient sortir effectivement de l'esclavage Sous la conduite, enfin sous l'emprise effectivement D'un roi aussi puissant Avec une armée aussi puissante Mais sans qu'il y ait en fait une flèche qui soit tirée Même par une arc, quelque chose comme ça Mais simplement par la puissante main de ce Dieu Quel privilège aussi pour eux Qu'ils avaient, ils pouvaient glorifier Dieu En disant que c'est vraiment le Dieu de nos pères Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob Ils avaient donc aussi cette assurance que c'était leur Dieu Et ces dieux aussi, ils font la même chose aussi Jusqu'à ces jours réellement aussi Et comme ce que nous avons entendu aussi dans la parole aussi Pour toujours nous rassurer Que vraiment qu'il a sa façon de pouvoir faire les choses La Bible nous fait savoir qu'il a jeté le regard parmi les nations Pour chez Joati-Luminedel Un peuple qui est à lui, qui porte véritablement son nom Et là nous voyons qu'effectivement Qu'il est vraiment venu parmi les nations Donc il a vraiment agi pour qu'il puisse avoir son peuple à lui Qui l'a fait sortir effectivement Et nous avons aussi cela comme certitude Que comme aussi le peuple d'Israël Pouvait le voir aussi en action Effectivement aussi lorsqu'il leur a fait sortir de l'Egypte Nous également aussi, nous devons avoir la certitude Que nous pouvons le voir aussi en action dans notre vie Et puisqu'il a dit que le monde ne me verra point Mais vous, vous me verrez aussi C'est pour ça que nous sommes accrochés à ces dieux D'une manière tout à fait psychologique Comme les gens peuvent penser On se fait une représentation d'une divinité, d'un dieu comme ça Non, nous sommes accrochés à ces dieux Parce que nous le connaissons Et ces dieux s'est fait connaître aussi à nous Et il s'est présenté à nous aussi comme étant notre dieu C'est pour ça que nous ne perdons pas courage Même lorsque nous traversons des moments tellement difficiles Mais nous savons qu'il vit pour les uns effectivement Et les autres, il est historique effectivement Que oui, il y a eu un seigneur Jésus Un enfant qui était né effectivement Marie un peu Ils ont eu à pouvoir apprendre cette histoire-là Alors c'est resté dans la pensée Comme en fait une sorte d'histoire Qui se raconte effectivement Et que comme effectivement on dit que L'Europe et les autres effectivement Sont des pays chrétiennes Donc il y a eu cette pensée chrétienne Donc chrétienne parce que bon Il parle effectivement de choses qui se sont passées Donc dans la Bible En représentant simplement selon aussi la tradition Donc les gens se considèrent comme étant des chrétiens Par rapport effectivement aux bouddhistes Effectivement aux musulmans Qui effectivement aussi se réfèrent à leur histoire Effectivement du Coran Mais là effectivement que donc Les gens se sont donc dotés d'une idée D'une pensée effectivement chrétienne Parce que vous voyez au mois de décembre Effectivement le 25 décembre Ils doivent fêter Noël effectivement Parlant effectivement de la naissance Effectivement de l'enfant Jésus Comme ils le disent effectivement Et puis aussi avec Marie Et puis bon avec tous ceux qui sauraient faire En fait ainsi de suite Donc mais il est important Que nous ne soyons pas Comme ces personnes là Qui eux ont eu une pensée religieuse Pensée religieuse de qui ? De ces Jésus effectivement Dont ils parlent en réalité Mais vous et moi Nous devons avoir quelque chose Sur lequel nous pouvons nous dire Que mais ceci est vrai C'est pas une histoire Mais c'est une réalité Vous pouvez vous promener dans la rue Effectivement Dans nos rues aussi Vous poserez la question Effectivement à une personne Il va dire oui Certainement que Dieu existe Parce que bon Dans l'Église catholique On nous en a parlé Quand nous étions petits Effectivement nous allons à la messe Et ceci et cela Ils n'ont que cette pensée là Qu'effectivement que oui Jésus existe effectivement Mais vous ce n'est pas ainsi Ça ne doit pas être ainsi Effectivement Ça doit être une réalité Et que quand vous parlez Avec la personne Vous avez cette assurance Que ce Jésus là N'est pas vu par toi Comme lui Parce que s'il est vu Par toi comme lui Il y aura toujours Une incertitude On pourra te bouger Quelque part Mais quand toi Tu as la certitude Parce que tu l'as aussi rencontré Parce que tu le connais aussi Donc tu parles de Jésus Pour lui il est historique Mais tu parles de Jésus Qui pour toi il est vrai Et qu'il est vraiment venu Et qu'il m'a sauvé Parce que le salut N'est pas simplement Quelque chose que j'ai appris Donc le salut Est la chose que j'ai expérimenté En fait Donc je vous parle Effectivement que Ce qu'on nous a dit Ce que la Bible a dit Ce n'est pas un livre d'histoire Mais ce que la Bible a dit Il a rapporté la réalité Parce que La Bible dit quelque part A ceux qui l'ont reçu C'est vrai On peut toujours répéter Mais je dis Mais moi je l'ai expérimenté Parce que moi Je l'ai reçu Et j'ai expérimenté aussi Une nouvelle naissance Et comment cela madame Mais hier j'étais comme ça J'étais comme ceci J'étais comme cela J'avais peur de ce qui se passe Effectivement Mais aujourd'hui C'est tout à fait différent Donc quand même Une situation devient difficile J'ai un appui sûr et certain Pas idéologique Mais vraiment Un appui certain Dans tous les chemins Que je passe Oh certainement C'est vrai Les gens disent Qu'on ne peut pas voir Effectivement Ce qui va arriver Effectivement Moi je ne m'inquiète même pas De ce qui peut arriver Non non Je suis sûr et certain Qu'il y a toujours Quelqu'un avec moi Je n'ai pas allé faire Comme il dit Effectivement Que la méditation astrale Pour trouver la paix De l'intérieur Je n'ai pas besoin De la méditation astrale Non Gloire à Dieu Moi j'ai quelqu'un Alléluia Et c'est quelqu'un Qui est toujours présent Avec moi Oh que je passe Au travers des vallées Il est là Que je sois au-dessus De mon cadre Il est là Que je sois Mon frère et ma soeur Le Jésus Que je reçus Il ne m'a jamais Abandonné Oui monsieur Et je parle Avec l'assurance Que effectivement Que mon Jésus Il est vivant Alléluia Tu dis Je glorifie Dieu De la grâce Qui nous a accordé Les hommes D'avoir la Bible Et c'est par la Bible Que je connais Maintenant Dieu Donc pour toi Ce n'est pas Un livre historique Pour toi C'est le livre De ta vie Dans lequel Effectivement Vous savez C'est là Que tu peux même Dire à une personne Il dit C'est par là Que Dieu M'éduque Ah ben oui C'est par là Qu'il m'instruit Il me prend Et oui Mon frère et ma soeur Dieu l'a fait Pour toi Pour chacun de vous Il ne te prend pas Pas en groupe Mais il ne te prend Individuellement Il te met à part Même pour l'habillement Ce n'est pas moi Mais c'est lui Qui t'éduque Il t'éduque Comme ça Parce que c'est lui Qui te convainc Tu dis Mais c'est vrai Seigneur Je n'avais pas vu cela Ce n'est pas un homme Qui peut te convaincre Non messieurs Je ne fais pas Des exercices Non plus Pour arriver Non 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 Je suis seulement Dans une position Telle que Fais ce que tu veux Et il le fait C'est pour ça C'est pour ça Qu'il dit Oh si tu étais Attentif A mes commandements Ton bien-être Serait tellement Plus grand Et puis Vous savez Les hommes Ont tendance A pouvoir dire Oui Mais c'est vrai Voici que Les prêtres Quand nous étions Avec eux On nous obligeait A faire ceci Et c'est cela Qui tue les gens Ah bien sûr J'ai toujours eu A pouvoir répéter Ici Les gens me disent Mais on connait Ce qu'ils disent Mais j'ai toujours eu A pouvoir répéter N'ayez jamais Une pensée Comme quoi Que Dieu vous oblige Non Pour que vous puissiez Bien comprendre cela Parce que Oui Tu ne peux pas Tu ne peux pas Il dit Mais ce n'est pas Ce que vous pensez Pour que vous puissiez Bien comprendre Les choses Effectivement Dans ce que Dieu A haï A pouvoir Nous dire C'est difficile Bon Vous savez Nous avons lu Sadamak C'était Hier ou avant Je pense Alors c'était Un scribe Parce qu'il venait De répondre Aux Sadduceyens Et Sadduceyens Ils n'ont pas pu A pouvoir répliquer Donc comme il dit Leur bouche était fermée Et puis c'est comme ça Qu'un scribe Qui vient Qui dit Mais maître Dis nous Quel est le premier Le plus grand De tout le commandement Parce que nous avons lu Les dix commandements C'est le premier Jusqu'à la fin Effectivement Alors c'est Comme une contrainte Que Dieu dit Alors nous voulons savoir Lequel On peut dire Bon si on le fait Et bien évidemment On est en ordre Avec Dieu Et tout sera Bien Parfaire Il dit Voici le premier Alors on attendait Peut-être que tu ne tueras pas J'ai envie de tuer Mais on me retient pour tuer Ah ben oui Quand vous avez un ennemi Qui vous a fait souffrir Vous sentez le désir De pouvoir l'éliminer sur la terre Mais quelque part On me dit Si tu es libre Tu vas pas avoir un problème Elle dit On m'empêche La pression est là Mais elle dit Mais voici donc Le premier Donc celui qui est Le plus grand Il dit Écoute-toi Israël L'éternel notre Dieu Il est l'unique Et puis alors J'ai dit J'attends Mais l'unique c'est vrai Mais alors qu'il dit Ah ah Tu l'aimeras De tout ton coeur De toute ton âme De toute ta force De toute ta pensée De toute ton être Et puis Il dit Voici donc Un second Il dit Tu aimeras Ton prochain Comme toi-même Et puis Il s'est arrêté Mais vous savez Ce que ça veut dire Mais ça résume Tous les deux Comment Ah oui Si tu aimes ton prochain Comme toi-même Tu voudras jamais Le tuer Vous voyez frère La parole de Dieu N'est pas compliquée Il est tellement Si simple Qu'effectivement Que les gens Chentent des complications Dieu nous a montré Qu'en fait Ce que Dieu nous veut C'est toujours Notre bien Et c'est aux hommes Effectivement Que Et moi C'est mettre La complication Si nous pouvons Simplement Comprendre Les choses Que Dieu Nous dit Alors Nous serons Vraiment C'est la manière Dont on perçoit La chose De Dieu C'est la manière Dont on perçoit La parole de Dieu Et vous voyez Que même quand Le Seigneur nous parle Et que la plupart du temps Nous nous éloignons Davantage Effectivement Nous voulons faire C'est Dieu Ne t'abandonne Toujours pas Non Il ne t'abandonne pas Regardez à quel point Nous sommes têtus Mais tous Frère C'est tous Chacun de nous On ne peut pas dire Moi je suis obéissant Jusqu'au bout Et c'est ci et cela Tout est par grâce Frère Vous savez Chacun de nous Est aussi têtus Et désobéissant Mais la grâce Divine de Dieu Fait qu'effectivement Jésus Christ Notre Seigneur Il est bon Vous savez Frère et soeur Si ça ne dépendait Que de Dieu lui-même Dans sa divinité Telle qu'il est Personne ne peut vivre Non 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 Mais regarde Frère Quand toi et moi Nous faiblissons Et que nous faisons Ce que Dieu ne veut pas Que nous faisons vain La mort devait tomber Il y a quelque chose Qui le retient Mais c'est vrai frère Et ça Soyez-en sûr Et reconnaissant Il voit le sang Mais c'est le sang De quelqu'un Ce n'est pas le sang D'un animal Parce que vous savez Parce que vous savez Le sang De l'animal N'apaise pas vraiment La colère de Dieu Mais c'est la vérité Vous dites Mais non frère Non Parce que Ça couvrait simplement Le péché Aussi longtemps Que le péché Là en dessous Mais la colère Est là Sûr Oh Alléluia Oui C'est pour ça On dit que Le sang De Thoreau et de Bouc Ça ne t'en pouvait pas Non Mais ce sang-là C'est le sang De celui Dont Dieu a parlé Il a dit Celui-ci Est mon fils Bien-aimé En qui J'ai placé Toute mon affection Donc c'est Nous l'avons vu Avec vous Dans les scènes d'écriture Évidemment Quand bien même Il est venu Vers le prophète Effectivement Le prophète tremblait Et il lui dit Mais non C'est moi qui ai besoin D'être baptisé par toi Il voulait l'endurer Effectivement comme ça Bon c'était pas intentionnel Mais c'était L'émotion humaine Donc il pouvait aussi D'écouter Certainement c'est vrai Je te baptise Non 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 Il a dit Il faut qu'on fasse Ce que Dieu a dit Ce qui est conforme Aux saintes d'écriture Et puis Il s'est laissé Effectivement Je comprends Effectivement Que l'émotion De Jean-Baptiste Vous vous souvenez encore Il était tellement si grande Parce qu'il savait Celui qui était en face de lui Et voilà Que quand il a fait Dieu aux cieux Dieu par là Dieu peut être partout Mon frère Bien sûr Et voilà Que Et tout au long Du cheminement Effectivement De la manière Dont les choses Passaient Et bien voilà On l'insultait On agissait On faisait celui Jusqu'à ce que même On puisse Parce qu'il pouvait résister Quand même aussi Bah vous Vous dites qu'effectivement Que frère Quand même C'est pas possible Mais je vais vous dire Une chose Si le Seigneur Jésus Christ N'était pas En 100% Notre rédemption N'aurait pas réussi N'aurait pas été Mais c'est vrai Parce que N'oubliez pas Parce que c'était un combat Les diables Voyez aussi Les diables connaissent Les écritures Donc si la chose N'était pas faite N'était pas faite Exactement Comme Dieu L'avait exigé Ils ne seront jamais Rachetés Parce que c'est Effectivement Quelque chose Qui ne serait pas Conforme A ce que Dieu Avait dit Mais c'est pour ça Qu'est-ce qui se passe C'est que Le Seigneur Jésus Dans la forme Dans laquelle il était Qu'on pouvait le voir Les toucher Il était aussi Comme moi ici Et je vous dis La vérité frère 100% Homme Avec les sentiments Que je peux éprouver Quand je regarde Quelqu'un Quand je veux Bien sûr Que oui C'est sûr Il fallait Qu'il le soit 100% Et puis Il fallait aussi Qu'il soit Éprouvé En toutes choses Et en tant qu'homme Dans son attitude L'homme Effectivement Il pouvait aussi Arriver à refuser Vous savez Notre rachat N'a pas été Une chose Tellement convient Et puis on fait Non Ça a dû être Un combat Souvenez-vous De gestimony Souvenez-vous De gestimony C'est là Il a même demandé Ses disciples Restez avec moi Non Les choses ont transformé En grumeaux de sang Mais oui C'était un combat Jusqu'à ce qu'il dise Mais Si cela était possible Que cette coupe Se loigne de moi Arriver à pouvoir Dire cela C'est que c'était Une situation Assez difficile C'est là Que les verres Il va pouvoir Remporter Bien sûr Tous l'ont abandonné Tous l'ont laissé Effectivement Dans les jardins De gestimony Il a prié Il a prié Il dit Mais si cela Était possible Vous savez Frères et soeurs Les gens Peuvent lire Les saintes écritures Et puis bon En faire comme Ils pensent Effectivement Mais à nous Que le Seigneur A codé Vraiment la grâce Nous devons être Déjà Dans une position Telle que Quand nous lisons Nous ressentons Effectivement Ce qu'il en était Parce que Pour nous Ce n'est pas Un jeu Mais c'est une réalité Qui s'est passée Pour le rachat De mon âme Ce qui veut dire Qu'en retour Moi aussi Je ne peux pas Me sentir Obligé De pouvoir Prier C'est Jésus De pouvoir Le servir De pouvoir Faire ceci Mettre en pratique Sa parole Non En reconnaissance De ce qu'il a fait Pour moi Parce que C'est vrai D'abord Si on réfléchit Très bien Quelle est vraiment La chose difficile Que c'est Jésus Te demande Non non Vous avez le droit De pouvoir Répondre Pas vous même Mais pas Pas dans le public Mais il dit Mais quand on réfléchit Très bien Quelle est vraiment La chose difficile Que le Seigneur Jésus Te demande Aujourd'hui Même dans Dans les évangiles Parce que Vous savez Le diable sait Comment mettre les gens Un peu dans le fumet Quand on dit Oui c'est difficile Par la parole de Dieu Non quelle est la chose Difficile Que Dieu te demande En fait que tu me dis Mais ça c'est vraiment difficile Pourquoi on nous demanderait cela Ça aurait été plus facile Qu'il ne nous demande pas cela Quelle est la chose la plus difficile Il a insisté sur une chose Quand il a Il a pouvoir Toujours parler Effectivement Et c'est cette chose là Que les apôtres nous ont rapporté Tout au long de leur vie En fait Tout au long de leur vie En insistant Effectivement Parce que Ils n'ont pas pu Si vous remarquez Si vous remarquez très bien Vous pouvez voir Paul Vous pouvez voir Pierre Vous pouvez voir Jean Vous pouvez voir Jacques Et tout cela Dans les écrits Même Jude Et tout cela Dans tous les écrits Les évangiles Effectivement Vous ne ferez Que simplement Il se réfère Toujours Aux paroles Que les seigneurs Les ravis Dites Si à un certain moment Il 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 Parce qu'il Il nous a répété L'apôtre L'apôtre Paul Il nous l'a dit Effectivement Aussi C'est pour ça C'est vraiment Que Dieu nous aide Que nous comprenons Cette chose Parce que Nous ne devons pas Sentir comme si On est obligé On est C'est pour ça Il a toujours dit Quand vous faites cela Que vous sentez Que vous êtes obligé Est-ce que vous n'avez Pas compris Vous n'avez pas compris Parce que Regardez très bien L'apôtre Paul nous répète, il dit, mais je vous rappelle, frère, 15, et puis il dit, je vous ai enseigné comme je l'ai aussi reçu. Donc, il dit que c'est-ce que Christ le Seigneur aussi est mort selon les Écritures. Mais ce n'est pas vrai. Et quelque part, il nous fait part qu'effectivement, ce que je vous enseigne, je l'ai reçu. Et ça ne vient pas de moi-même. Et même dans beaucoup de livres comme Galate, effectivement, il nous rappelle cela. Je vais peut-être le lire un peu dans Galate, que vous puissiez aussi voir cela. Je me rappelle, Galate au chapitre 1, je pense que c'est cela, je sais cela. C'est Galate, chapitre 1, il nous dit une chose. Voilà, il dit, verset 10, il dit cela. Galate 1, verset 10, il dit, et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Vous voyez cela? Si donc je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Vous comprenez? Et puis, il va nous dire cela, en fait, il m'a dit, verset 11, il dit, mais je vous déclare, frère, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. C'est-à-dire que je ne l'ai pas conçu moi-même. Je n'ai pas cherché à pouvoir extrapoler ou quelque chose que je pouvais imaginer ou concevoir. Il dit, non, car je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Donc, effectivement, qu'il ne pouvait pas apporter autre chose que ce que le Seigneur lui-même avait eu à pouvoir enseigner. Parce qu'il avait dit ceci à ses disciples lorsqu'ils étaient avec lui, effectivement. Alors, il avait dit ici, dans Matthieu au chapitre 28, avec la promesse extraordinairement merveilleuse. Il dit, il dit, Matthieu au chapitre 28, voilà, verset 20, il dit, Matthieu 28, verset 20, il dit, mais, et enseigne, après avoir dit les disciples, vous vous souvenez, non ? Il dit, mais, et enseigne-le à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc, il n'y avait pas une nouvelle chose que les apôtres devaient arriver à pouvoir apporter aux hommes. Si ce n'est que ce que le Seigneur avait réellement prescrit. Ça, c'est la bonne nouvelle, parce que, je voulais toujours lire ici, effectivement, cette bonne nouvelle du royaume s'est appréciée. Et c'est le Seigneur qui l'a dit lui-même. Et cette bonne nouvelle, effectivement, c'est la bonne nouvelle que lui, lui, il nous a apporté, qu'il a prêché. C'est pour ça qu'ils ont été avec eux, effectivement, il a insisté sur le fait que ça soit seulement ce qu'il a enseigné, qu'il a prêché, effectivement, qu'eux aussi doivent arriver à pouvoir le porter. Mais, dans les détails, dans la manière dont le Seigneur l'a aussi donné, c'est pour ça qu'il leur a dit, n'allez pas par la partie à gauche et à droite, mais attendez. Attendez jusqu'à ce que vous soyez, donc, que vous ayez donc reçu, effectivement, la promesse. Alors, vous pouvez regarder cela, il dit, « Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin de temps. » Alors, si nous pouvons vraiment regarder, effectivement, qu'est-ce que le Seigneur, notre Dieu, a eu à pouvoir insister, il a eu, c'est cela, ce qu'il pouvait dire, il dit, « Mais, à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. » Est-ce que vous suivez ? « Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » C'est pour ça que l'apôtre Pierre, prenant l'écriture, effectivement, il nous déclare aussi, effectivement, dans le livre d'un Pierre, au chapitre 1, je pense que c'est cela, nous montrons ce chose. Un Pierre, au chapitre 1, il nous dit cela, « Vous pouvez lire à partir du verset 1. » Bon, permettez-moi, je vais lire à partir du verset 13. Puis, nous allons prier. « C'est pourquoi donc, Seignez les reins de votre entendement. » Un Pierre, verset 13. Oh, chapitre 1, verset 13. « C'est pourquoi donc, Seignez les reins de votre entendement. » « Soyez donc sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » « Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. » « Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saint dans toute votre conduite. » Parce que, quand il nous demande cela, il connaît qu'effectivement que nous ne pouvons rien faire de bien, qu'il peut nous rendre saint. C'est pour ça qu'il a pourvu « Sanctifie-le par ta vérité, ta parole est la vérité. » Donc, celui qui vous a appelé, il vous rendra saint. Comme nous l'avons entendu, appelé à être saint en Jésus, notre Seigneur, qui est aussi l'autre. N'est-ce pas ? Alors, ici, il dit, donc, verset 2, puisque celui qui vous a appelé, selon qu'il est écrit, verset 16, « Vous serez saint, car moi, je suis saint. » Vous comprenez ? Donc, ça, ça ne peut pas manquer sœur, ça ne peut pas manquer frère, que tu sois saint. Non. Parce que Dieu qui t'a appelé, il est saint. Il fera en sorte que, toi aussi, tu sois saint. Simplement, fais-le confiance. Et il faut en lui. Ah, c'est vrai. C'est important. C'est pour ça que, oh, mais moi, je voudrais que c'est un contraignant. Il n'y a pas de contrainte. Non, c'est lui qui t'a appelé là. Il a la capacité de pouvoir te rendre comme cela. Mais ce qu'il veut, c'est que toi, tu puisses croire et le vouloir. Seigneur, je veux être saint. Il le fait. Quand tu le désires, eh bien, il va le faire. Mais parce que le diable vient te dire, mais c'est impossible que tu sois saint. Oui, toutes choses sont possibles. Il va dire, mais c'est vrai. Alors, nous continuons. Alors, il dit, c'est si, bon. Alors, et si vous invoquez comme père, celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous donc avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. La crainte de l'éternel, c'est le commencement de la sagesse. Merci. Sachant donc que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. C'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé pour que, c'est vrai, mon bien-aimé, pour que je ne sois plus étant dans une lignée des gens qui ont la manière de vivre. C'est un problème parce que ça vient de nos pères arrière, c'est comme ça que les traditions dans nos familles, les traditions dans nos villages, les traditions dans nos pays. Effectivement, donc, c'est des traditions en tradition. Et tout cela, effectivement, constitue maintenant votre façon d'être. On ne peut pas se détacher parce que c'est un peu comme du code dans votre sang. Oui. Difficile de pouvoir détacher parce que nous, c'est comme ça, ça a toujours été comme ça. Ainsi, on vit comme ça, c'est normal, effectivement. Comme ça, effectivement. Mais il s'est passé quelque chose pour que cette puissance diabolique qui était sur moi, que j'ai hérité de mes parents, arrière-grands-parents, et aussi ils ont hérité de tout ça. Et qui est resté, effectivement, c'est comme un cachet dans la famille. Que ça soit arraché, c'est qu'il s'est passé quelque chose. Dieu est allé jusqu'à pouvoir maintenant casser les racines de ma naissance. Et faire de moi que je puisse naître de nouveau. Alors, il n'y a plus ce cachet de la famille. Il est resté de l'autre côté. Moi, je suis de l'autre côté parce que maintenant, je suis né de nouveau. Acheté par un sang précieux. Il dit, mais vous avez été racheté par le sang précieux de Christ comme d'un agneau sans défaut et sans tâche. Donc, on a cherché dans les doubles coutures. Et le diable a regardé parce qu'il voulait qu'il trouve effectivement que c'est Jésus a fait quelque chose. Oh, que son nom soit béni, mon Jésus. Pardon, Père. Alléluia. Alléluia. Il a regardé sous toute couture, mon frère. On n'a pas trouvé ? Il avait une robe. Vous savez qu'il n'y avait pas de couture. Mais c'est vrai. On a regardé, on a fouillé, on a fouillé. J'aime Jésus, frère. Ça fait du bien. Même si on souffre, frère, rendons-lui gloire pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait, pour ce qu'il a fait. C'est vrai, frère. C'est triste, le pouvoir. C'est vrai quand on peut voir à peu près les gens ont difficile de pouvoir avancer les pas. Frère, vous savez pourquoi la communion fraternelle est tellement si importante ? Que Dieu nous aide. Amen. Est-ce que vous vous rendez compte pourquoi si la Bible insiste sur cela ? Bon, d'abord, allons-y ici, d'abord. Regardez. Et nous continuons parce que nous allons voir les services des baptêmes tout de suite. Alors, il dit, écoutez, il dit, par les simples, les sans défauts et sans tâches, il dit, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin du temps à cause de vous. De vous qui, par lui, croyez en Dieu. Vous voyez comment est-ce que nous croyons en lui ? Ah oui, parce que, ah ben bien sûr, comment toi et moi nous pouvions croire en Dieu ? Nous étions sans aspèrement, sans foi, sans Dieu. Par quels moyens nous pouvions avoir même accès parce que nous n'avons rien déligné comme la possibilité d'Abraham ? Parce que c'était à Abraham que Dieu a fait la promesse. Vous comprenez cela ? Mais c'est pour ça que, par Jésus-Christ, la promesse d'Abraham est arrivée à nous. C'était écrit dans la douce à P3. Est-ce que vous comprenez ? Donc, quand nous l'avons reçu, eh ben, nous sommes donc rentrés maintenant dans les promesses. Les promesses sont aussi venues aussi, notre promesse aussi. Parce que nous sommes aussi devenus la postérité par Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est vrai ? Alors, il dit, qu'il croit par lui en Dieu, lesquels l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Maintenant, verset 22. C'est là où je voulais arriver. Ayant donc purifié vos âmes en obéissant à la vérité. Pourquoi ? Pour avoir un amour fraternel. Vous voyez toujours, hein ? Amen. Donc, tout ce qu'il a, ça tourne toujours à ce que le Seigneur a enseigné. C'est une chose beaucoup plus importante que vous pouvez l'imaginer. Et le diable combattra toujours là-dessus. Pourquoi des divisions ? Parce qu'il n'y a pas d'amour. C'est ça. Alléluia. Il suffit que le diable injecte un peu de pensée contre ta soeur et ton frère. Qui s'accasse effectivement ? C'est la haine. Lui, c'est l'auteur même de la haine. Donc, son travail, c'est de s'aimer la haine dans ces gens. Il pense, c'est si, il est toi. Il pense, mais toi, qui tu es ? Tu dois savoir qui tu es. Le Seigneur m'a dit à moi d'aimer, même ceux qui me haïssent. Mon autre Jésus m'a dit, il y a six, ce n'est pas difficile d'aimer. Aimer, c'est la chose la plus facile. C'est vrai. Dites-moi, frère, qui ne veut pas aimer et être aimé ? Même vous qui, les jeunes, que je sois même parmi les jeunes qui sont en pédé. Tout le monde ! Personne parmi nous aussi ne veut être haï. Donc, chacun de vous, mais c'est vrai, pourquoi vous trouvez qu'être aimé et aimé, c'est bon ? Mais Dieu ne vous demande pas autre chose. Quelle chose que vous trouvez aussi que c'est bon ? Donc, c'est cela. Et puis, il insiste bien en disant, parce que chaque chose qu'ils ont fait pour Dieu doit être vraiment parfaite. Et pour ça, il dit bien, un amour sans hypocrisie. S'il y a quelque chose de mélange d'autre, effectivement, c'est que c'est le diable qui a déjà corrompu la chose. Frères et sœurs, c'est quand même possible que nous nous aimons, non ? Amen. Je pose la question ? Amen, amen. Et puis, qu'est-ce qui nous empêche alors de pouvoir nous aimer ? Puisque nous le savons. Bon, je continue la vie parce que les temps... Écoutez, mais c'est vrai quand même. On peut se poser la question quand même. On peut se s'asseoir quand même. Pourquoi je n'arrive pas à supporter ma sœur ? Je dois quand même me dire, mais pourquoi quand même ? Et puis, j'ai la voix de ma sœur, pourquoi je ne supporte pas ? Donc, je me secoue moi-même. Pourquoi moi, je ne me supporte pas la sœur ? Je suis censé pouvoir la supporter. Je suis censé pouvoir l'aimer, l'aimer vraiment. Pourquoi ? C'est la vérité. Parce que quand je l'aime, je sens la paix. Amen. Et Dieu a dit, faisons donc l'homme à notre âge. Donc, dans ce que Dieu est, il n'y a pas de haine. Donc, quand l'homme a été créé, l'amour a été là-dedans. C'est pour ça qu'on dit, Dieu est amour. Que Dieu te bénisse, mon bien-aimé, à moi. C'est la vérité. Dieu est... Vous comprenez quoi ? J'ai dit ça, puis nous allons prier, puis que nous allons servir ses pâtiments. Regardez bien. Et puis, il nous dit ici... Donc, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité. Vous voyez déjà purifié, hein ? En obéissant à la vérité. Quand tout est purifié, il n'y a rien d'autre là. Nous avons un amour fraternel. Gloire à Dieu. Alors, il ajoute maintenant... Oh, quand c'est sincère, dit même. Aimez-vous comment ? Ardemment. Ah, les uns et les autres, de tout. Voilà. Donc, je ne peux pas m'en passer de mon frère et de ma soeur. Je dois arriver à cela. Quand je ne les vois pas, ça travaille. C'est pour ça, si j'ai un téléphone avec des appels illimités, c'est bien quand on a des appels illimités. Donc, on ne peut pas dire, je ne t'ai pas appelé soeur parce que je n'avais pas dignité. Donc, j'ai des appels illimités. Donc, je l'utilise. Et même si j'utilise appeler mes soeurs ici, ils ne veulent pas t'avoir illimité. Parce qu'illimité, ça me dit qu'illimité. Vous comprenez, ils ont la politique. Mais quand même, quand ils disent illimité, c'est que nous comprenons qu'on peut appeler tous les frères. Et toutes les soeurs. Savoir comment tu vois. Vous savez, un bonjour quand même. J'ai pensé à toi, ça fait plaisir. Je ne t'ai pas vu parce que quand je ne te vois pas, j'ai un mal au cœur. Ça, ça me dit ça. Mais vous savez que Dieu nous aide. Vous pouvez parler simplement pour moi. Je ne veux pas penser à vous. Je dis simplement, mais c'est normal. Ah, que Dieu nous aide. Dieu est bon. Vous savez, les seigneurs nous aiment. S'ils ne nous aimaient pas. D'ailleurs, c'est l'amour de Dieu qui fait de nous comme ça. Alors, comment pouvons-nous être étrangers à l'amour de Dieu? Et je me souviens, c'est comme ça que j'ai entendu. Il semblerait que c'est lui qui a composé le cantique L'amour de Dieu. Vous vous connaissez, non? Il semblerait que, vous n'avez pas ce que j'ai entendu. Il semblerait que c'était tellement profond qu'on l'a trouvé sur le mur dans un asile. Parce que quand tu penses vraiment à l'amour de Dieu, c'est quelque chose que tu ne peux pas arriver à pouvoir saisir. C'est tellement profond. Et puis, un Dieu est mon pécheur comme moi. Quand je pense à ça, comment je peux regarder ma soeur et dire, c'est un pécheur. Je n'ai rien à voir avec. J'ai dit, moi d'abord. Un Dieu est mon, un pécheur comme moi. Oh quel merveilleux amour Oh quel merveilleux amour Un Dieu est mon, un pécheur tel que moi Ce merveilleux amour Frères et sœurs, l'amour c'est bien. L'amour c'est Dieu. L'amour ne fait de mal à personne. Et nous terminons l'écriture et puis nous prions ensemble. Il dit, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Mais puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Jésus est la parole de Dieu. Car, il dit ici, toute chérie comme l'herbe, toute sa gloire comme la fleur de l'herbe, l'herbe sèche et la fleur tombe. Mais qu'est-ce qui se passe ? Mais la parole de Dieu, du Seigneur notre Dieu, demeure. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par Que Dieu vous bénisse. Lève-nous, nous allons prier. Ah, pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais, je ne vois rien d'autre que ton amour. Tu m'as aimé, tu m'as chité, baisse ton amour. Quand tu as pensé, tu m'as aimé, tu m'as aimé et ton amour. Qui peut s'élèver, qui peut résister, à ta parole, qui est insolite. L'amour est incomparable, l'amour, Dieu, il est amour. Et quand il règne à jamais dans nos cœurs, il vit sa parole. Pardonne l'oublier, parle pas du mal de son prochain. L'amour supporte les faiblesses de l'autre, l'amour c'est Dieu. L'amour supporte les faiblesses de l'amour. 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 L'amour supporte les faiblesses de l'autre L'amour c'est Dieu